La Coupe d'Afrique des Nations Total Energy 2023 a tenu toutes ses promesses. Aujourd'hui, le football suscite plus que jamais des rêves et des vedettes telles que Simon Adingra, Seko Fofana et Franck Kessier le rendent encore plus captivant. Mais comment atteint-on un tel niveau de notoriété dans le monde du football ? Plongeons-nous dans les coulisses des clubs sportifs et leur univers. À Abidjan, à 10 kilomètres d'ici, se joue le destin de certains jeunes. Ce matin-là, c'est séance de détection pour des jeunes qui espèrent suivre les traces des 27 éléphants footballeurs champions d'Afrique. La détection est une pratique courante dans le monde du football pour repérer de nouveaux talents. Shérif Mohamed, académicien d'un club sportif à Youpouron, est aussi là pour tenter sa chance. D'abord, je fais de bonnes choses à mes amis, à moi d'abord. C'est d'abord de bien me conduire sur le terrain et en dehors aussi. Et de faire le plus simplement possible. pour jouer le plus simplement possible possible. Et puis, bon, on verra ce que ça va donner. Ton poste, c'est lequel ? Je suis Nelly, gauche ou droite. Je joue les deux. Un n'est comme Adegra ? Bon, si vous l'avez dit, hein. Alors, tu ne veux pas être comme Adegra ? Non, pourquoi pas ? On inspire être comme eux, donc ce sont des sous-d'inspiration pour nous. Donc, pourquoi pas, maman ? Comme lui, plusieurs jeunes nourrissent l'espoir d'être repérés et d'embrasser une carrière internationale, réalisant ainsi le rêve d'être le futur Simon Adegra. Bon, disons qu'à l'âge de 10 ans, il a commencé à jouer au foot. Voilà, on est tous dans l'esprit de devenir un grand footballeur. Un peu comme Franck Essier, Adegra, Seco Fufana. Voilà, pour que toute la nation, tout le monde parle aussi de nous. C'est l'ambition. Parce qu'un test, c'est d'abord le B-A-B, le B-A-B du foot, contre l'autre passe. Et ensuite, comme c'est un attaquant, devant le but, on doit finir. Donc, c'est la finition qui va beaucoup m'accentuer la finition. Mon ambition, c'est de devenir un grand joueur, d'emporter peut-être les grandes filles, prendre les ballons d'or et faire la finition de mon président, du club Eburna. Le club de football Eburneia, présidé par Jean-Yves Diamana, organise la séance de détection. L'ambition du club est de donner aux joueurs plusieurs opportunités. Pour ce faire, il a invité deux clubs européens, Poli Deportivo 1969 et Sade d'Espagne, et Boa Vista FC du Portugal. Deux clubs avec lesquels une convention de partenariat a été signée. Et donc, un club de première division, je veux dire, portugais, espagnol, bien d'autres, et pour permettre que ces jeunes joueurs soient en situation de jeu pour apprécier leur talent. Et puis, c'est monsieur le plus ardent pour pouvoir les faire partie. Déjà, le fait que nous soyons sur ce terrain, avec ces personnalités du monde footballiste européen, mes premières impressions sont bonnes. Monsieur le plus ardent, c'est que tout se passe aujourd'hui, et qu'un vol soit assuré. Le jeu, il est bon, et je pense, c'est monsieur le plus ardent, que ces parents qui m'ont fait confiance, d'abord, comprennent que ma réaction, là, c'est ce que je dois, je suis en train de faire. Mais priant pour toutes ces familles qui ont leurs enfants, à Ebuné Académie, je souhaite que le plus grand nombre de joueurs puissent partir à la suite de cette première détection de l'année 2023-2024. Avant de pouvoir bénéficier de ces opportunités, il faut faire ses preuves. Les recruteurs ont l'œil affûté, scrutant chaque détail. On a déjà vu quelque chose à la première partie, quelques joueurs. Ce n'est pas facile de jouer dans un terrain comme ça. Si c'est un joueur technicien, c'est plus difficile. mais ça se voit le positionnement au terrain, comment il se positionne, comment il est là, comment il se déplace. Et ça, c'est très important. Plus important que les autres points. Et c'est ça qu'on est en train de regarder. On a vu déjà trois, quatre joueurs avec de grandes qualités. Et on va accompagner maintenant le deuxième demi-temps. À la fin, les joueurs quittent le terrain avec enthousiaste. Le recrutement, il reste comme le gardien, un rameur de Dieu. Mais personnellement, avec le nom des ballons qu'il a pu toucher sur le terrain, je pense que de faire ce qu'il fallait juste, au moins juste. On est très contents pour être là avec tous ces joueurs qui ont un rêve. C'est tous le même rêve. On est là pour aider à ouvrir les portes. On a vu des joueurs. Malheureusement, peut-être qu'il y a des joueurs avec plus de technique, avec le terrain comme ça. C'est pas facile. On sait de ça. On compte tout sur ça. Il faut continuer. C'est pas qu'on voit un jour aujourd'hui qu'on va arrêter. On va continuer le travail avec Brunei Football Club et les autres clubs qui sont les partenaires qui font le match ensemble. D'après une étude de la Rome Business School mentionnée dans une analyse du journaliste Shimon Yagielo publiée le 24 janvier 2024 dans Le Point, le monde du ballon rond connaît une frénésie financière hors normes depuis quelques années au point que l'industrie du football génère aujourd'hui des revenus estimés à 47 milliards de dollars. Un chiffre colossal qui fait rêver plus d'un à commencer par les familles de ces jeunes prodiges du football. Souvenez-vous de Shérif Mohamed. Nous l'avons rencontré quelques jours après la séance de détection dans son quartier. Ici, il est une petite star. Amuna. C'est bon ? Amuna. C'est bon ? Amuna, c'est bon ? Amuna, c'est bon ? Amuna, c'est bon ? Donc, on rentre à la maison. Son histoire avec le football a commencé dès sa tendre enfance. Moi, j'ai fait beaucoup de centres par moi-même. Je veux dire, par moi-même. Une fois, mon papa m'a accompagné dans un centre où je suis allé avec lui. Ça se trouve à Kumasi. Disons, Dianba, Dianba de Kumasi. Voilà. Tout ce que je salue déjà de passage mon coach qui s'est fait appeler Sissi Mohamed Lamine. On l'appelle le cerveau. C'est comme ça qu'on l'est surnommé, le cerveau. Voilà. Le salut de passage. Voilà. C'est là-bas que mon père est allé une première fois avec moi en tant que parent d'un joueur, se présenter et d'autres autres. Mais à part ça, tout ce que j'ai fait depuis le bas âge, ça venait de moi-même. Tadou que j'ai aimé ça depuis petit. Donc je partais moi-même avec des gens déjà qui jouaient, je les saluais à je veux jouer ou autre. On m'a dit bon, d'accord, pas de souci. Tu viens, tu te choses, tu viens jouer. On me donnait les heures d'entraînement et puis bon, je venais jouer. Donc c'est comme ça petit à petit. C'est bon, c'est bon. Bon arrivée. Merci. Ça vient un peu. Qu'est-ce que je vous salue un peu? C'est bon. Sa mère et toute sa famille fondent de grands espoirs quant à la suite de sa formation. Je suis pris pour ça toujours. Je suis pris dans ma prière, je suis pris pour ça. On a qu'à donner un grand juillet. Parce que quand ils partent à l'école, on a fait beaucoup de choses pour l'aider, pour faire. Je suis en présent. On fait ça toujours aussi. On peint un peu. Donc ils font le travail un peu qui sentent à l'école aussi un peu. Mais les consenss aussi vont remplir que l'autre lagardeur. On n'a pas les moyens d'abord tous de la manière de faire le chien par le divan. C'est un peu un peu le fait. Comment ça nous tient à cœur? Quand je suis là avec lui, je parle, je lui ai dit vous voyez comme les gens jouent ballon et puis on crie là. Jouer le ballon si vous allez revenir au quartier. Vous aussi, on a dormi dans les villas et puis on va rouler aussi. Vos camarades partagent un million, donc venez partager. Parce qu'il a vraiment l'amour. À cause du ballon, il ne dort pas très tôt. Il s'en fait d'abord le sport avant de rentrer. Donc ça va payer. Ça, on a cette fois-là. Ça, ça va payer. Cependant, devenir joueur professionnel est difficile en raison de la forte concurrence et du faible nombre de centres. Le club de football Ebernea répond à ce déficit en détectant, formant et positionnant les jeunes des quatre coins de la Côte d'Ivoire. La ville se déroule bien. Les enfants sont logés dans une cité, duplex de plus de dix chambres avec des lits superposés. Ils ont une cantine ici, ils ont un secrétariat, ils ont une infirmierie qui s'occupe de la bien-être. Donc je pense que le service traiteur est quand même de qualité. Le repas également. Donc les enfants s'épanouissent. Ils sont à côté de la zone d'habitation de joueurs. Et je pense que tout est réuni ici. pour que nous puissions former et faire sortir d'ici des talents de qualité. La particularité de ce centre réside dans son approche sport-études et son premier responsable en fait son cheval de bataille. la perspective immédiate c'est d'avoir un lycée éburnia dans chaque chef de la Côte d'Ivoire. donc nous allons commencer c'est le premier lycée éburnia et puis dans chaque chef de la Côte d'Ivoire maître et puis avoir le lycée d'excellence ici. Et l'année scolaire de octobre en jouant nous allons organiser un championnat des académies et donc des lycées et des académies de Côte d'Ivoire. Nous allons demander au ministère de l'espoir de nous donner l'agrément et nous allons le faire. Et puis il viendra le temps et ce n'est pas loin pour 100% des joueurs des éléphants de Côte d'Ivoire viendront des ébuniers académies. Je m'y ai investi totalement je prie Dieu pour avoir les moyens pour me mettre dedans et professionnaliser créer beaucoup d'entreprises qui vont sponsoriser l'académie le club de football pour ne pas connaître des difficultés au niveau des salaires des charges. Je pense que j'ai un business plan bien établi et nous allons ouvrir l'année prochaine en dehors de sport et études permettre que des joueurs qui ne sont pas élèves puissent apprendre la psychiculture puissent apprendre l'agriculture moderne et nous voulons former des gens qui vont être utiles en société de sorte que demain qu'ils réussissent leur carrière footballistique ils puissent investir dans le domaine qu'ils maîtrisent. Au moment où nous diffusons ce reportage nous avons appris que 10 jeunes ont été sélectionnés suite aux tests de détection tous issus de Eburne AFC. Il est important de souligner qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire le football est indéniablement le sport le plus populaire du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...